... Je suis Christian Gann, je suis Camerounais, j'ai 30 ans et je dirige une société qui s'appelle Gold Sky Partners. Je suis fondateur de la marque de cosmétiques naturelles pour peau noir et métis Malin Casalis. Pour arriver à Malin Casalis, j'ai d'abord fait des études en sciences économiques. Après j'ai fait une maîtrise de gestion, un master en affaires internationales, puis un master en ingénierie financière. J'avais toujours eu pour ambition de rentrer en Afrique, développer une société, développer quelque chose. J'avais fait un constat quand j'étais revenu en vacances en 2010. Beaucoup de nos sœurs étaient habituées à se décaper, à utiliser des produits blanchissants. Et j'ai trouvé ça dommage. Et je me suis dit, nous avons énormément de ressources naturelles, pourquoi ne pas les exploiter ? Pour justement permettre à nos sœurs et à nos frères de pouvoir être fiers de leur peau. C'est là où l'idée justement de créer une marque de cosmétiques naturelles pour peau noire m'est venue. Je dois vous avouer que concernant les difficultés, il y en a eu quelques-unes, mais je suis quelqu'un d'assez fonceur et qui anticipe beaucoup. Donc j'ai bien bien étudié mon projet avant de rentrer. Les principales difficultés sont souvent d'ordre administratif, parce que les pouvoirs publics n'aident pas beaucoup les entrepreneurs à développer leurs projets. Ils ne mettent pas beaucoup en valeur ces projets. Une autre difficulté, c'est souvent de pouvoir intégrer cet environnement qui est assez négatif. Et il faut pouvoir venir avec des projets, une vision assez positive. Mais jusque-là, pour moi, j'ai vu plus les difficultés comme des sources de motivation. Lorsqu'on veut rentrer au Cameroun, bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent nous décourager. Mais je suis arrivé à passer outre. Donc il y a quelques personnes qui ont été sceptiques, tout simplement parce que j'avais un très bon boulot à Paris, j'étais très bien payé. Et notamment, il y a des personnes dans ma famille qui ont été très sceptiques et qui ne voulaient surtout pas que je rentre. Et lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a un rêve, il faut pouvoir passer outre et foncer. Il faut savoir écouter certains conseils, mais il faut savoir surtout écouter son cœur. Donc je suis rentré et mes principaux détracteurs sont devenus mes plus grands supporters au retour au pays. Quelle est la situation actuelle de mon entreprise ? Ce que je peux dire, c'est que mon entreprise déjà est une entreprise jeune. C'est-à-dire que je suis rentré, ça fait un an et demi seulement que je suis rentré. Mais beaucoup de choses ont été faites. Donc nous avons aujourd'hui 20 produits qui sont des laits, des toilettes, des lotions, des crèmes, gommages, masques, des sérums naturels qui sont entre 80 et 100% naturels. Nous avons aujourd'hui une capacité de production de plus de 50, entre 50 000 et 100 000 produits par an. C'est la capacité de production, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Nos produits sont très variés pour les femmes, mais également pour les hommes. Notre position d'acteur des cosmétiques bio, des cosmétiques naturels, nous permet d'avoir une position de choix dans le monde cosmétique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le marché, beaucoup d'acteurs proposent des produits inadaptés aux peaux noires et métisses, des produits décapants, des produits blanchissants. Et Madeline Casalis lutte activement contre le blanchiment de la peau. Nous essayons d'utiliser le moins possible d'éléments synthétiques dans nos produits. Nous comptons, nous avons bien sûr de très grandes ambitions. Et nous recevons des mails, nous recevons des coups de fil d'un peu partout, des personnes justement qui nous voient sur Internet et qui veulent nos produits. S'il y a un message que je devrais délivrer aux jeunes, c'est surtout de faire preuve d'humilité lorsqu'on lance son business, lorsque justement, comme moi, on fait partie des personnes de la diaspora qui sont rentrées, c'est de ne pas prendre les autres de haut et surtout d'apprendre tous les jours. Concernant les mets, concernant la musique africaine, j'aime, comme beaucoup de Camerounais, j'aime le Ndolet, j'aime manger du plantain frit, j'aime manger du Nyando, j'aime manger du Muntumba. Donc, non, j'aime les bons mets africains. Concernant la musique africaine, comme beaucoup de mes congénères, j'aime beaucoup la musique nigériane, la musique canéenne, ils font de très très belles choses. Et ils me rendent encore fier d'être africain.